C'est 8h56 et le bébé, le bébé commence à avoir des contractions fortes, 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 fortes. Il commence à avoir mon amour. Raffaël il pousse. Non là c'est grave là. Oh là là, avance-moi. Non mais c'est bon, je n'ai pas encore accouché. Raffaël, tu vas naître, je vais voir cette vidéo plus tard, tu vas naître ce soir. Là à mon avis, mortadelle, monstre, double monstre. Je suis pas le fils de Patricia Cass. Mon bébé, t'as soif ? T'as soif ? Tu peux boire là ? J'ai de l'eau ouais. C'est bon ? Comment ça va mon amour ? Ça va ? Ça va, tu gères ? Ouais. La femme bonne. La femme bonne ? Raffaël ! Raffaël ! Raffaël ! J'ai besoin de me poser la péridurelle, c'est pour ça que je suis un peu la belle. Mais j'ai des contractions du coup depuis... J'en ai eu toute la nuit quasiment, mais hyper espacée, donc je pouvais me rendormir à chaque fois. Et à partir de 6h30, j'ai commencé à en avoir toutes les 5 minutes. Tim a bossé toute la nuit. Je veux qu'autant vous dire qu'il est en pleine forme. Toutes les 5 minutes et jusqu'à 8h30 où elles ont commencé à être toutes les 2 minutes. Donc du coup, ça s'est rapproché fortement et elle me faisait très mal. Donc on a appelé ma sœur qui est venue chercher Gabi pour l'emmener à la crèche. Et nous, on est venus à la maternité. Tu veux dire si tu es en train de venir ? Franchement ? Ouais. En fait, je n'ai pas envie de te réveiller. Pourquoi m'as-tu raconté ce collègue avec Gabi ? Non. Et tu n'es pas là de quoi ? Je suis rentré en chambre à ce moment-là. Oui, mais je n'étais pas à 5. Pardon ? Tu étais à 6. Quoi ? Tu racontes ? Il raconte n'importe quoi votre collègue. Qu'est-ce qu'il t'a fait rentrer ? Il t'a épousé à péril. Mais tu n'es pas allé dormir à mon cœur ? Tu ne te rappelles pas ? Je n'ai pas voulu. Tu as voulu. Tu es monté, tu es redescendu. Je n'ai pas voulu. Le mec m'a dit vas-y. Et moi, j'ai dit après, je suis allé y avoir. Oui, mais parce que c'était un premier. Là, les infirmières, elles ne font que nous dire que ça va aller vite et tout. Parce que du coup, je suis arrivée, j'étais déjà à 4-5. Là, si tu accouches, là, moi, je l'endrais à la chambre de là. Ouais. Le mec a 18h. Ah oui, là, complètement. Le gamin, il a déjà mangé. Il s'est déjà laveillé. Alors que Jim ne faisait que me dire, « Oh, ça serait bien que tu accouches le matin. » Tu ne seras pas quand tu m'as dit ça ? Je ne fais pas un jour au travail. Tu avais 4 heures sur 7. Mais du coup, je l'étends encore un petit peu. Mais la pérille a quand même pas mal fait des faits. On a accouché les arrières. Hein ? Ah ouais, putain. Corrible. Donc voilà. Du coup, je fais un petit peu la belle. Mais ce petit garçon va naître aujourd'hui. Le 2 février. Bon, on n'a pas bougé. On est toujours là. Jim est parti chercher à boire. J'ai quand même le droit de boire un iced tea. Du coup, je suis plutôt contente parce que j'aime bien ça. On est à 7. Ça n'a pas énormément bougé depuis la dernière fois. Par contre, la sage-femme m'a percé la poche des os. Et donc du coup, là, je sens que les contractions reviennent un petit peu. En même temps, ça fait un moment qu'on m'a posé la péridurale. Et du coup, je pense qu'elle commence à faire de moins en moins d'effets. Et donc là, je commence à ressentir un petit peu les contractions, même si elles sont carrément moins fortes que tout à l'heure. Donc voilà. On attend encore une heure et quelques, le temps qu'elles reviennent, pour réexaminer. Il est 14h moins le quart, 2h moins le quart. Ça te dit 14h moins le quart ? Je ne suis pas sûre. Voilà, pour les petites updates et mon gros ventre qui se contracte quand même pas mal. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'il faut que ce bébé descende. Voilà. Oui, ici, j'ai extrêmement faim. Vraiment, j'ai tellement les dalles. Et on ne peut pas manger avec la péridurale. Donc, tant que ce bonhomme n'est pas là, je meurs de faim. Je meurs de faim. Merci. Par contre, qu'est-ce que c'est en train de faire là ? J'hallucine un peu. Moi aussi, j'ai la dalle. Je suis un peu choquée. J'ai très, 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 très faim. Ah oui ? Ah oui. Franchement grave. C'est comme il goût de manger en neige ? Non, mais ce n'est pas le prix. Le prix est important pour la question. 2,80 euros. Je n'ai pas payé un an de 2,80 euros depuis le lycée. C'est qu'il n'est vraiment pas bon. Crudité, trop malin. Ça a l'air pas mal quand même. J'ai trop faim. Ah, il passe. Tu l'es bas. Tu l'es bas. Franchement, ma mère, vous me faites la même chose. Vous allez voir, ça ne va pas serrer la fidèle. C'est le petit cheveu à votre bébé. Oui, je vous en prie. Il y en a ? Ah ouais. Il y en a un petit gasson. Je suis un petit couloir. Et très probablement, pas comme vous pouvez faire dans le week. Allez-y, on tient, on tient, on tient. On tient, on tient, on tient. On tient, on tient. On tient, on tient. On tient, on tient, on tient. Super, ma j'avoue. Elle a l'air pas. Super. Est-ce que vous allez voir ? Déjà. Tu sais, je suis un stress, madame. Vous allez te voir. Allez. Et vous allez te voir. C'est mes petits garçons. Regardez qui est là. Félicitations. est-ce qu'on serait pas sur un bébé qui est né et qui fait du poipo avec son papa les gars il est né à 15h57 j'avais parlé pour 16h plutôt doué non 57 je crois non deux minutes après je t'ai dit parce que moi je suis né à 55 je crois que c'est 57 j'ai dit est-ce qu'il y a à manger par là tu peux pas lui donner ta petite elle a m'enduie la sienne tu te rappelles mais c'est trop gentil mon coeur c'est parce qu'il pleure tu veux lui donner on a une petite dame qui est venue voir son petit frère ce matin baby c'est qui qu'est avec nous c'est qui ça c'est quoi cette coupe de cheveux avait des élastiques ma mère l'avait trop bien coiffé elle a toujours retiré j'aime toujours en train de dormir ça fait les coups de la musique et chaffaël il dort et moi je mange ça va baby il faut que vous sachiez que cette table est en fait un bar à sandwich bar à sandwich rosette depuis deux jours on rattrape le temps perdu oui c'est parti pour la vie et toi mon amour est ce que tu veux un petit sandwich crois que tu aussi ça n'a pas l'air de trop l'intérieur c'est officiel on sort tout à l'heure on est trop content parce qu'on fait sortir demain on a demandé à sortir un peu plus tôt donc on est bien content oh mais ça fait plaisir de vous retrouver sur cette caméra ne me demandez pas pourquoi j'ai des taches sur le front et la glace je ne sais pas en fait la caméra on l'avait pris à la base on voulait filmer avec mais la carte sd il te reste à la mer un couteau pour couper les sandwichs même rafael il l'a dit ah ouais les gars il fait dodo nous on va commencer à ranger la chambre parce que franchement c'est bien bien le bordel les gars on avait vu sur la tour eiffel je sais pas si je vous ai montré avec mon téléphone je crois que si bah ouais moi je vais t'aider et je vous ferai un petit topo quand on rentrera à la maison mais du coup un peu d'aigle parce que toutes les images ont été filmées avec mon téléphone donc elles sont forcément de ma bonne qualité mais bon c'est pas grave tellement contente de rentrer à la maison là parce que franchement ça sert à rien qu'on reste encore ça sert si c'est ta première matérialité et tout c'est quand même s'est enrichissant de moi ah oui pour la première fois je parle pour nous là je parle pour les autres c'est pas bon pour eux non si c'est la première fois franchement c'est cool la première fois ouais c'est trop bien on a trop kiffé de rester dans notre petite bulle et tout pour 3-4 jours oui c'est vrai alors que là on a dit qu'un truc c'est de se barrer parce qu'il y a aussi la deuxième oui il y a aussi Gabi Gabi franchement ça a été juste c'est la séparation qui était un petit peu plus difficile mais il faut qu'après elle était avec sur ma mère sur ma soeur ça allait et avec son petit frère elle est trop mignonne donc ça trop bien toujours en train de dire je vais voir le petit frère oh il fait dodo même tout à l'heure quand je suis allé dehors elle m'a dit il est où papa j'ai dit il est avec Raphaël elle me dit Raphaël il fait... enfin elle l'appelle Raphaël déjà pas Raphaël et elle dit il fait dodo avec papa et bref du coup là on va ranger les affaires et on va rentrer à la maison regardez Jimmy il a dormi sur ça c'est quoi le gros mot ? la putain de sa mère arrête on t'a ramené des trucs mieux quand même ouais mais j'avais le drame on avait envie de se rendre compte qu'il y avait des trucs là dedans il y avait un truc pour mettre le coussin par dessus c'est une traversée c'est cool on avait quand même ramené des coussins de la maison et des plaids tout doux donc ça va mais bon il a quand même dormi sur un truc un peu bah voilà je pense que vous voyez l'idée il va passer ses meilleures nuits quoi bon ça y est on va pouvoir rentrer à la maison ce petit bonhomme est tout prêt il a eu sa petite prise de sang beaucoup plus courageux pour la prise de sang que pour le passage du pédiatre qui l'a retourné dans tous les sens il fait son petit dodo j'ai encore les traces des trucs là avec l'électrode je vous l'ai dit mais elle est à la voiture pour déposer les affaires ensuite il va aller chercher Gabriel qui va venir pour participer à la sortie de son petit frère on lui a dit qu'elle viendrait le chercher pour le ramener à la maison c'est la nouvelle vie qui commence maintenant entre à 4 je suis à deux doigts de chez elle dès que je parle donc ne vous en faites pas tout va bien, beaucoup beaucoup d'émotions et euh mon dieu il est tout calme et après du coup on rentre à la maison aujourd'hui on va quand même voir ma soeur et ma mère qui l'ont bien mérité elles se sont bien occupées de Gabriel pendant que nous on était pas là on était avec ce petit bonhomme donc euh donc voilà 32 secondes je finis en pleurs donc je vais arrêter là je vous retrouverai je sais pas on 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 normal donc du coup j'espère que ça vous aura plu en tout cas d'avoir partagé ce ces petits moments avec nous moi je suis trop contente d'avoir ces images et et de me dire que je pourrais les oh la je vais mettre à pleurer tout va bien tout va bien que je pourrais les regarder plus tard tout comme celle de Gabi et encore Gabi on avait pas si on a filmé quand même pas mal pour sa naissance mais c'était plutôt du format téléphone pour nous quoi enfin bref je vous fais pas de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao